Non mais elles me sont posées, à moi, à ceux qui sont à mes côtés et à tout le monde. Parce qu'effectivement il faut... Moi je vais concentrer ce que j'ai envie de dire sur ça, c'est-à-dire le lien entre le débat de proposition qu'on a et le débat de contenu et ce qui se prépare pour les échéances de 2017, puisque j'ai bien compris que c'était aussi une question qui était posée. Comment on va résoudre ce problème-là ? Avant de venir directement là-dessus, je veux dire un mot moi aussi sur le contenu du débat qu'on a. Alors, la loi travail, c'est une des expressions d'une logique, d'un choix dans lequel ils essayent de nous enfermer, qui est celui du dumping social généralisé. Derrière le discours sur la compétitivité, en vérité il y a une thèse qui est que la seule variable d'ajustement qui existe, c'est le travail. Donc si on veut être compétitif, il faut baisser le coût du travail. Et ce discours-là, il est en boucle en permanence. Et la loi El Khomri s'est donné un pouvoir très fort à ça. Parce que derrière le baratin de la ministre sur « on va pouvoir donner de la liberté à la négociation d'entreprise » en faisant sauter les garanties, en vérité on fait entrer tout le monde dans le monde de l'hyper-concurrence. On y est déjà, mais protégés encore par des conventions collectives, par des moyens de se défendre, ou par des droits qu'ils essayent de faire reculer dans les entreprises. Là, ils veulent ouvrir les vannes, les ouvrir en plus grand encore. On voit bien d'ailleurs qu'il y a un cheminot tout à l'heure qui a parlé. Quand les cheminots, grâce à leur bagarre, essayent, arrivent à limiter les attaques qui sont portées à leurs conditions de travail, mais les cheminots sont parfaitement lucides, le cheminot qui est intervenu l'a dit, comme en fait, dans le même temps, ils font une convention de branche qui tire toutes les entreprises du ferroviaire vers le bas et qu'on va ouvrir à la concurrence, en vérité, demain, on ira voir les cheminots et on leur dira, puisque vous avez voulu ces conditions-là, vous n'êtes pas compétitifs, et donc on leur fera ce qu'on a fait dans le fret d'ailleurs, et on les tirera vers le bas. Et en vérité, tout le monde est concerné par ça. Quand on nous dit qu'il y a des secteurs qui sont concernés et des secteurs qui ne sont pas concernés, effectivement, c'est totalement faux. Dans une société où ils veulent faire entrer tout le monde dans la spirale de la concurrence à outrance, donc tout le monde va être tiré vers le bas. Effectivement, quand, moi j'entends El Khomri au Sénat, puisqu'on est dans le débat au Sénat, nous raconter tous les jours un truc qui est une fable pour enfants, elle nous dit, oui, mais vous dites ça, mais vous ne faites pas confiance aux salariés puisqu'on pourra signer des accords majoritaires. Mais tout ça, c'est de la rigolade, parce que dans une entreprise, si à la limite, grâce à une bagarre, vous obtenez un contrat, mais que dans l'entreprise d'à côté, un patron fait signer un accord d'entreprise qui est 20% en-dessus de celui que vous avez obtenu, et bien 8 jours après, le même patron, ou même s'il veut essayer de tenir, au bout d'un moment, viendra en disant, mais moi je suis obligé de fermer la boîte si on ne tire pas tout vers le bas. Et ce chantage-là, il est permanent. C'est ça qu'ils veulent instituer avec la loi El Khomri. Donc moi, la bagarre, le bras de fer qui est engagé, c'est vraiment sur un choix de société. C'est sur la loi, mais c'est sur un choix de société. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été important que la jeunesse démarre. Parce que, d'une certaine manière, c'est ça la question qu'elle a posée. Mais cette bagarre-là, elle est posée là, on va aller au bout de cette bagarre-là, et je pense qu'il ne faut pas lâcher, mais de toute... Mais ça va être la grande question des échéances de l'année prochaine. Quel choix de société on fait ? Et on voit bien comment la droite s'engouffre dans le truc en disant « Mais nous, au moins, on est clair. » Le sénateur de droite, le rapporteur de la droite dans le débat sénatorial, il a dit à El Khomri « Moi, j'ai... Vous, vous avez le libéralisme honteux. Moi, j'ai le libéralisme revendiqué. » Et donc, moi, au moins, je demande qu'on écrive dans la loi, noir sur blanc, ce qui va se passer avec l'article 2. Donc, il a réduit à néant, d'ailleurs, la réglementation d'El Khomri, qui essayait de dire, contre le terrible projet de la droite, « Nous, on propose un projet acceptable. » Et le gars de droite est intervenu derrière, il a dit « Mais nous, on propose juste d'écrire dans la loi ce à quoi va aboutir l'article 2 que vous essayez. » Sauf que nous, on le dit franchement. Et effectivement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, soit dit entre nous, le gouvernement s'apprête à réutiliser le 49-3, c'est-à-dire empêcher le débat sur les articles à l'Assemblée nationale une deuxième fois, mais il laisse se dérouler sans aucun problème le débat au Sénat, qui aura duré 15 jours pour aboutir à un projet qui sera la pire des versions qu'on ait depuis début janvier, parce qu'ils remettent tout ce qu'il y avait depuis le début, plus tout ce que revendique la droite dans son programme présidentiel, suppression des 35 heures, etc. Donc on laisse faire un débat sanatorial pendant 15 jours pour aboutir à une loi qui va être la pire version qu'on a depuis le début du mois de janvier. Et quand le texte va revenir le 5 juillet à l'Assemblée, ils vont déclencher le 49-3, peut-être dès la première journée, comme ils ont fait au début. À part ça, le gouvernement... Parce que ça, ça fait partie aussi des choses qu'il faut quand même dénoncer dans l'hypocrisie et dans le scandale actuel de la méthode gouvernementale. Donc moi, je pense qu'il faut effectivement continuer à s'expliquer sur ça, parce qu'il y a beaucoup de... Le pays, et sinon il n'y aurait pas un tel soutien, a compris ce qui se passait, mais il faut l'aider à résister, et justement toujours au rouleau compresseur et à continuer à donner des arguments sur ça et à démonter chaque jour qui passe les arguments qui nous expliquent que ça ira mieux demain avec la politique qu'il met. Et l'autre chose que je voulais appuyer, c'est sur les propositions, moi je pense qu'il faut effectivement passer à l'offensive, la sécurisation de l'emploi, c'est, et la réduction du temps de travail, les deux allant de pair d'ailleurs, c'est des grands sujets du XXIe siècle. Il faut qu'on a la thèse selon laquelle ceux qui réforment, c'est ceux qui sont au pouvoir, et nous on ne voudrait rien réformer. Non, ces gens-là veulent nous entraîner dans une société qui va être une société de guerre, et pas seulement de guerre sociale, mais de guerre tout court, ce qu'elle est déjà, ce qu'elle est déjà, parce que quand vous avez ce qui se passe avec les migrants en Europe, tant de misère de chômage, que vous avez peut-être demain la Grande-Bretagne qui, poussée par les forces les plus rétrogrades et sur des bases antisociales, propose de sortir de l'Europe, etc., la question de la guerre n'est plus une question qui est hors du temps, malheureusement. Donc si on laisse faire ces gens-là, oui, on jettera les gens les uns contre les autres dans le monde entier. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est une folie. Et que ces gens ne nous expliquent pas qu'ils sont en train de nous préparer un monde meilleur. Ils nous préparent un monde de plus en plus dangereux. Et c'est ce monde-là que nous n'acceptons pas, ni pour nous, ni pour nos enfants. Donc moi, je pense qu'il faut combattre ça en portant haut et fort des choses qu'on dit, oui, la réduction du temps de travail, quand on fait des progrès gigantesques de productivité et quand la croissance des inégalités est exponentielle dans les mains d'une poignée de gens, oui, la réduction du temps de travail, c'est une idée moderne. C'est l'idée du XXIe siècle. Et pas le contraire. Et il faut arrêter, effectivement, de se faire mettre, pas volontairement, mais sur la défensive sur ça. Parce qu'on voit bien que c'est au contraire une aberration de continuer à laisser la jeunesse au chômage ou dans la précarité, les plus de 50 ans hors des boîtes, alors qu'on recule l'âge de la retraite et qu'on nous prépare un monde de retraités pauvres, et des gens au boulot entre 35 et 55 ans qui se tuent au boulot quand ils en ont un. Ça, c'est une aberration du point de vue de la logique dans laquelle nous vivons. Donc, il faut effectivement mettre à l'ordre du jour des idées qui, peut-être, paraissent révolutionnaires, en tout cas qui changent beaucoup de choses, mais qui sont la réalité de problèmes auxquels il faut s'attaquer. Pareil sur l'argent et sur les pouvoirs, et j'appuie ce qu'ont dit, et Sophie, et Frédéric là-dessus. La mondialisation actuelle a permis l'accaparement de richesses considérables par des multinationales très peu nombreuses, de moins en moins nombreuses, et qui accumulent des richesses complètement dingues. Et c'est vrai qu'il y a des choses contre lesquelles il faut, alors peut-être qu'on ne le fait pas assez, j'entendais l'interpellation tout à l'heure, mais dénoncer avec plus de force, oui. Quand on nous explique que c'est normal que le PDG de Renault envoie mourir le gouvernement quand on lui dit que peut-être 14 millions d'euros de revenus par an, c'est peut-être un peu trop dans le monde qu'on vit, bon, à part 2-3 déclarations outrées qui durent à peu près 24 heures de tel ou tel ministre, le patron de Renault leur dit « Le monde aujourd'hui, c'est comme ça, si vous n'êtes pas content, c'est la même chose, de toute façon, c'est les actionnaires qui décident, et point barre. » Donc ça, on est dans un monde qui marche sur la tête et qu'il faut effectivement dénoncer avec plus de vigueur. Donc, les questions de l'argent, l'impunité zéro contre l'évasion fiscale, et tout, le secteur bancaire, la Société Générale, quand on a eu l'affaire des offshores, incroyable, mais le PDG de la Société Générale qui a menti, théoriquement, on est passif de poursuite, qui a menti délibérément devant une commission d'enquête parlementaire, ce qui est passif de poursuite par l'institution du Sénat et de peine de prison, et qui revient devant la commission parlementaire pour dire « Oui, oui, il y a encore, alors qu'il avait dit exactement le contraire, il y a encore 66 sociétés offshore de la Société Générale, etc. » Et tout ça, il ne se passe rien. Donc c'est ça qui est, au sens des politiques gouvernementales. Donc contre ça, effectivement, des politiques sont possibles, des lois sont possibles. Alors après, comment on passe de ça à des mobilisations et à des constructions politiques qui vont... Moi, je vais très direct là-dessus. Peut-être... S'il suffisait de me demander de régler le problème d'avoir un candidat unique qui rassemble toutes les forces, tous les gens de gauche qui ne veulent pas de cette politique, ça serait fait. Parce que ça fait plus d'un an que je dis uniquement ça. Et parfois, d'ailleurs, avec des gens qui me l'ont reproché, en disant « Oui, d'accord, avec tout le monde, mais pas avec celui-là, mais pas avec celui-là, mais pas avec celui-là, etc. » Si on veut que tous les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, quel que soit ce qu'ils aient voté, que toutes les forces qui... comme quelqu'un à dire, qui gravitent avec nous, ou autour de nous, ou tout ça, trouvent le chemin d'une unité véritable. Moi, je vous renvoie la question, si vous ne vous en mêlez pas, moi, je vous dis tranquillement où on en est aujourd'hui, ça n'arrivera pas. Puisque vous voulez qu'on se parle franchement, on va se parler franchement. Parce que si ça avait dû arriver, ça serait déjà arrivé. Parce que malgré nos appels répétés à ça, parce que s'il se passe ça, c'est-à-dire si les candidats qui ne veulent pas à la politique de François Hollande partent comme ils s'apprêtent à le faire, en ordre dispersé aujourd'hui, nous aurons la droite et l'extrême droite aux prochaines élections. Ça, c'est sûr, toutes les enquêtes d'opinion nous disent machin, double machin, d'accord ? Peut-être que machin, double machin, mais aujourd'hui, dans toutes les enquêtes d'opinion, il y a la droite et l'extrême droite au deuxième tour de l'élection présidentielle. Point barre. Donc, et on n'en teste pas, malheureusement, les sondages actuels testent moins de candidats de gauche qui risquent d'y en avoir à l'arrivée si on laisse faire les choses comme ça. Donc, oui, on a un problème. Pourquoi on a un problème ? Parce que la politique du gouvernement actuel, elle est d'exploser la gauche, de la détruire, pas de la détruire seulement dans sa politique, c'est-à-dire ils font une politique qui n'a rien à voir avec la gauche et qui trahit les gens. Première conséquence de ça, c'est qu'il y a des millions de gens qui pensent qu'ils se sont fait avoir et qu'on n'est pas prêts de les y reprendre. Pas seulement en allant pas voter pour cela, mais parfois en en concluant qu'il ne faut pas aller voter du tout, que les partis ne s'acertent plus à rien, etc. Voire qu'il faut peut-être mieux voter pour le Front National alors que le Front National c'est le pire de ce qu'on peut imaginer en termes de mise en concurrence des travailleurs. Quand j'entends un éditorialiste encore à la télé l'autre jour, dimanche matin, interviewer un dirigeant du Front National qui était le tête de l'île du Front National contre moi dans la région Île-de-France et lui dire mais vous M. Valron de Saint-Just qui est un homme raisonnable, un homme modéré qui je sais modère les débats du Front National, moi je l'ai eu cet homme-là en face de moi dans la campagne des régionales, quand je me dis ça je me dis que l'entreprise de banalisation du Front National elle a beau jour devant elle. Quand je vois que Marine Le Pen va se faire acclamer en Autriche au meeting de l'extrême droite et que ça fait des brèves dans les médias alors que l'extrême droite qui a failli prendre le pouvoir en Autriche c'est l'extrême droite c'est les fascistes de 1933 et rien d'autre et que ces forces-là progressent et qu'on continue de nous dire tout ça Or, vous le savez comme moi il y a beaucoup de travailleurs qui envisagent de mettre un bulletin du Front National dans l'Uran comme un moyen justement comme la conclusion quelque part qu'ils tirent aussi de la trahison de certains y compris de ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui donc il faut discuter de ces questions-là parce que c'est sur ça qu'il faut discuter autour de nous parce que c'est sur ça aussi qu'on bute c'est que quand quelqu'un vous trahit comme l'a trahi le gouvernement actuel et bien ça ne provoque pas que du positif dans la conscience des gens ça provoque aussi beaucoup de dégâts beaucoup de désarroi beaucoup de pertes de repères parce que si tout est pareil si la droite et la gauche c'est la même chose si le Front National c'est banalisé si on rigole du fait qu'un populiste comme Bépé Grillon vient de faire élire ses maires à Rome et à Turin comme si tout ça se valait comme si tout ça n'avait pas d'importance si parce que justement c'est il y a une grande confusion premier problème deuxième problème ils travaillent à ce qu'il y ait un paysage éclaté autour d'eux ils ont besoin de ça parce que quand Hollande décide coûte que coûte d'aller à l'élection présidentielle alors qui sait qu'il est grillé dans l'opinion en espérant que la surenchère de la droite va faire revenir des gens vers lui mais pour que son calcul complètement fou et qui va conduire à la victoire si on l'espère de la droite et de l'extrême droite marche alors il ne faut pas qu'il y ait un candidat face à lui il faut qu'il y en ait cinq et je peux vous dire qu'il y a des gens qui s'en occupent et dernier problème la présidentialisation rend fou moi je vous le dis nous nous battons depuis des années contre ça mais il faut bien voir que ça produit des dégâts c'est à dire que des gens pensent et les médias les aident à penser ça qu'ils sont tellement bons et tellement formidables que s'ils y vont et avec le soutien des médias et bien au bout d'un moment c'est eux qui rafleront la mise dans ce bordel généralisé et ça ne crée pas que du bon donc moi je dis que pour sortir de cette difficulté il faut dire trois choses pour créer une perspective il faut se battre sur les idées comme on vient de le dire là il faut avancer des idées se battre sur des choix de société clairs nous voulons une société de solidarité une société de justice qui récupère du pouvoir dans lesquelles oui il faut des programmes pas seulement des battleurs d'estrade des programmes avec des idées claires que les gens partagent qui sont leurs idées pas les idées de ceux pour qui ils vont loter qui sont leurs idées parce que par leur expérience ils en sont arrivés l'idée donc il faut un mouvement populaire qui dise haut et fort nous voulons un candidat qui s'engage sur la réduction du temps de travail qui s'engage et de toute façon nous on restera mobilisés pour ça deuxièmement il faut des luttes ce qui se passe en ce moment est très important mais la question qui va se poser à nous tous c'est est-ce que le formidable mouvement social qui est en cours en ce moment garde la parole quand on viendra au moment des échéances politiques ou est-ce qu'il délègue sa parole à d'autres en pensant que d'autres comme moi vont résoudre tous les problèmes évidemment je vais essayer sinon il faut que j'aille faire autre chose si je prends pas mes responsabilités pour prendre des initiatives politiques et que le parti communiste n'en prend pas c'est pas la peine que je fasse ce que je fais je suis pas en train de dire que le parti communiste n'a pas de responsabilité il en a une énorme mais dans cette responsabilité il y a de dire que nous avons besoin d'une mobilisation populaire qui investisse le terrain politique et pas qui attend l'échéance électorale et cette échéance politique elle doit s'occuper du contenu du programme elle doit s'occuper des élections législatives la personne qui est intervenue là-dessus autant que de l'élection présidentielle je dis bien autant et c'est une bataille politique parce que les gens ne pensent pas que les deux élections sont si importantes ils pensent qu'il n'y en a qu'une qui est importante il y a plein de jeunes qui ne vont voter qu'à l'élection présidentielle et il y a même beaucoup d'électeurs du Front de Gauche puisque en 2012 il y en a 4 millions qui ont été votés Front de Gauche à la présidentielle et 6 semaines plus tard 2 millions à l'élection législative et résultat vous n'avez pas Jean-Paul à l'Assemblée nationale parce que c'est concret ça parce que si on veut faire des programmes des majorités politiques des changements il vaut quand même mieux avoir Jean-Paul à l'Assemblée nationale que celui qui l'a remplacé celle qui l'a remplacé celle qui l'a remplacé oui mais ça effectivement moi je suis d'accord et ça c'est ce qu'on vient de décider on a décidé à notre congrès qui vient de se tenir de s'occuper de ça effectivement exactement comme tu le dis partout et dès maintenant et quel que soit ce qui se passe à l'élection présidentielle parce que c'est aussi important parce que demain il n'y aura pas de bonne loi s'il y a une mauvaise majorité parlementaire aujourd'hui on a une majorité parlementaire ça c'est l'effet du présidentialisme qui ne rendait compte qu'au président il faut une majorité parlementaire qui rendait compte à ceux qui l'ont élu au peuple rien n'oblige certains députés à voter comme ils le font parce que le président de la république leur dit et justement ils n'y arrivent même plus donc ils utilisent le 49-3 parce qu'ils n'arrivent même pas à obtenir d'une partie des députés socialistes de voter ces lois parce que c'est pour ça qu'ils ont utilisé le 49-3 parce qu'une partie des députés socialistes ont finalement décidé de dire on ne votera pas la loi El Khomri donc mais il en faut beaucoup plus il ne faut pas 10 députés du front de gauche sur 577 ça 10 députés du front de gauche sur 577 même avec un super président de la république on aura du mal à le démontrer que ça fait des lois de gauche demain il y a 20 députés verts et 19 dont 8 maintenant sont passés avec Hollande et il y a 10 députés du front gauche c'est pas possible ça ça il faut le dire aux gens maintenant et quel que soit le président ou la présidence qu'on y lira demain quelle qu'elle soit et ça ne peut pas se régler dans les 6 semaines qui suivent l'élection présidentielle parce que la présidentialisation elle a été conçue pour faire de l'élection législative une élection qui compte plus dans la tête des gens rappelez-vous que ça n'a pas toujours été comme ça il y a peut-être des plus jeunes qui ne s'en rappellent pas mais je vois qu'il y en a aussi qui ont un peu plus peut-être d'âge ou de mémoire dont je fais partie mais quand les deux élections ne coïncidaient pas l'élection législative était une élection politique qui avait non seulement autant d'importance mais même d'une certaine manière plus d'importance que l'élection présidentielle qui elle n'avait lieu que tous les 7 ans et dans la plupart des démocraties pourquoi en Espagne peut-être dans une semaine les listes qui rassemblent la gauche unie et Podemos vont être en tête mais c'est parce que c'est pas pareil une élection législative dans une élection législative on parle de majorité législative on réfléchit pas de la même manière on se dit pas qui c'est le bon candidat quelle majorité on va élire quelle majorité il y aura dans l'Assemblée nationale les gens c'est une question qui ne se pose plus mais c'est une anomalie démocratique considérable c'est à nous de revaloriser cette élection lutter déprésidentialiser le régime ça commence par là aussi pas seulement quand il y aura un bon président ça commence par dire non non ça ne marche pas comme ça si vous voulez que demain on vote des bonnes lois il faut avoir une bonne majorité à l'Assemblée nationale avec des femmes et des hommes qui vous défendront donc moi je suis 1000% d'accord avec ce que tu as dit il faut s'occuper de cette question partout dès maintenant de la manière dont tu l'as dit et comme une question aussi importante que l'élection présidentielle et il faut que nous-mêmes on se déprésidentialise un peu les normes et il faut qu'on remette ça il faut des luttes des mobilisations populaires qui portent des objectifs qui comprennent ce qui se passe qui disent il faut mener cette bataille là et sur l'élection présidentielle puisqu'on est devant une difficulté mais s'il y a une meilleure méthode je suis preneur parce qu'on a du mal effectivement à mettre à mettre tout le monde d'accord donc il faut nous on dit écrivons nous ce qu'on veut faire c'est tout ce qu'on se dit là c'est pour ça qu'on veut faire ces débats là c'est pour ça qu'on fait la consultation citoyenne parce qu'il faut que des centaines de milliers de gens s'en mêlent c'est pas juste moi je crois que la consultation citoyenne qu'on fait c'est aussi rendre les gens acteurs les faire entrer avec nous dans ce débat politique ils vont nous donner leur avis d'abord ils ont des choses à nous dire il y a ce qu'ils remplissent dans le questionnaire mais ce qu'ils nous disent aussi moi je l'ai fait dans beaucoup d'endroits les gens ont beaucoup de choses à nous dire et ont le sentiment qu'on leur demande jamais vraiment la parole sur ce terrain de la politique et il faut nous on veut écrire ce qu'on a appelé un pacte d'engagement commun mais quelque chose qui serait en quelque sorte un mandat populaire et le faire voter dans une votation citoyenne nationale mais évidemment ça n'a du poids ce qu'on veut faire que s'il y a 500 000 personnes qui le font parce que là ça deviendra regardez ce qui s'est passé ils nous ont bassiné pendant des semaines en nous disant que les mobilisations elles étaient minoritaires minoritaires mais le 14 juin c'est terminé il passe à un autre type d'argument il criminalise le mouvement syndical etc mais maintenant nous expliquer que c'est minoritaire c'est compliqué bien si 500 000 personnes dans une votation citoyenne disent voilà les 15 trucs que nous on veut les 15 grandes réformes qu'on veut et nous on veut un candidat et pas 50 mais un qui porte ça ou une et pas 4 ou 5 qui vont nous dire je suis d'accord avec une partie etc ça aura du poids ça nous aidera à débloquer la situation parce que sinon effectivement cette situation risque aujourd'hui moi je vous le dis qui tranquillement risque de rester bloqué et si vous comptez juste qu'on va sortir de la situation en disant à Pierre Laurent qu'il n'arrête pas de dire ça depuis 12 mois mais pourquoi tu ne le fais pas mais je ne le fais pas parce que chacun pense qu'il est super bon et qu'il peut partir tout seul et qu'à un moment donné les autres viendront derrière lui sauf que ça risque de ne pas marcher comme ça donc il faut que les gens qui veulent ça ce qui a été dit tout à l'heure que vous que d'autres le disent et c'est pour ça que nous on veut prendre ces initiatives pour que les gens le disent et le disent pas chacun dans leur coin mais le disent à des centaines de milliers ensemble pour essayer de débloquer cette situation sinon aujourd'hui la situation la réalité de la situation à l'heure où je vous parle c'est qu'il y aura Jean-Luc il y aura un candidat écologiste on ne sait pas lequel mais il y en aura un il y aura un socialiste critique contre Hollande il y aura Poutou il y aura Tartampion il y en aura peut-être d'autres et nous même les communistes parce que effectivement on pourrait y aller pourquoi ? parce qu'on a des idées parce que on sait on a des choses à dire on a des forces derrière nous on est dans les luttes on est dans les mobilisations sociales et on est légitime pour aller à une élection pareille et c'est et les camarades parce qu'il y en a et des amis autour de nous comme tu l'as dit tout à l'heure qui posent cette question ont raison de la poser parce que c'est quand même pas une idée complètement folle qu'avec ce qu'on représente dans le pays ce qu'on essaye de faire avec nos groupes parlementaires tout ça on pourrait y aller la seule chose la seule question que je me pose c'est dans cette situation on ajoute une solution ou on ajoute un problème moi je n'ai pas c'est pas une question de légitimité des communistes bien sûr que les communistes sont légitimes à aller à une échéance pareille parce qu'ils ont des choses à dire au pays moi ce que je veux c'est qu'on soit utile dans cette situation et il faudrait qu'on puisse d'ailleurs avoir un débat ça aurait été bien qu'on puisse arriver à une situation où effectivement entre un écologiste un communiste ou telle ou telle personnalité d'ailleurs pas forcément même du mouvement social on puisse départager ça pour dire ce qui compte c'est qu'on se mette d'accord sur une base commune et puis après on choisit et peut-être on demande aux gens de se prononcer là-dessus c'est un processus qui paraît qui paraît pas fou dans cette situation avec un tel danger de la droite et de l'extra-droite mais et c'est pas encore impossible parce que moi je crois que des millions de gens parce que les gens ils vivent pas forcément au même rythme que nous des millions de gens plus ça va aller plus ils vont se poser cette question parce que le scénario qu'on est en train de nous construire Le Pen un candidat de droite sur un programme je vous dis pas parce que comme ils vont tous faire la course à l'échalote sur le programme bonjour le programme de droite qui va sortir de ça un candidat de droite et un François Hollande qui veut y aller à tout prix alors qu'il a absolument aucune chance et qu'on pose de gagner si c'est ça le scénario qu'on met en place effectivement ça ne va pas et si on arrivait à pousser toutes les forces qui ne veulent pas de ce scénario force de gauche à y aller ensemble je suis sûr qu'effectivement comme le disait le camarade Docker tout à l'heure oui il y a une chance d'être au deuxième tour mais s'il n'y en a pas une ou un mais quatre ou cinq ça va être nettement plus compliqué ça il faut se le dire effectivement tranquillement et plus compliqué ça veut dire qu'à la sortie on peut se trouver avec un président de droite ou pire mais même un président de droite il faut voir le discours qui tienne moi l'autre jour j'ai fait un débat il dit quoi ils disent quoi les gens de droite ils disent ben nous au moins on y aura été vous protestez j'ai fait un débat un gars de droite il me dit vous protestez contre un gouvernement qui vous a trahi c'est légitime mais moi si demain je suis élu j'y aurais été en disant la vérité des prix donc vous aurez plus le droit de protester j'aurais le droit d'appliquer mon programme et là ce que fait le gouvernement en essayant de faire taire le mouvement social vous l'aurez puissance 10 donc effectivement il faut tout faire pour empêcher ça et c'est ce processus là que donc moi les étapes que je propose pour en sortir c'est pour ça que discuter ensemble de ce qu'il devrait y avoir dans un programme qui puisse unir tous ces gens là l'écrire noir sur blanc d'ici la fin de l'été à travers la consultation citoyenne qu'on fait à travers les efforts que font les uns et les autres toutes les forces qui discutent pour ensuite dire est-ce qu'il y a un socle commun qui peut nous unir se faire se prononcer les citoyens sur ça pour obliger tout le monde à se mettre autour de la table et avoir la responsabilité d'aller vers une candidature de ce type je pense que c'est c'est nécessaire et c'est ce qui peut peut-être rendre possible cette solution après nous on prendra nos responsabilités on évaluera où on est on sera amené comme tout le monde à décider comment y aller mais je pense que ce scénario là est le meilleur et il est possible parce qu'on voit bien que quand on rentre dans les débats non pas d'égo de machin de truc mais qu'on rentre dans les débats de contenu le commun est très important c'est ça qui le commun sur les questions qu'on débat là mais sur d'autres questions sur lesquelles on va faire on va faire des débats ce commun est là il est là entre des gens de gauche venus un peu de toutes les cultures politiques de la gauche donc il faut amplifier ce débat sur ça et il ne faut pas dire seulement mais je comprends que des personnes le disent c'est pas je suis pas en train de jouer mon ping-pong j'essaye de de faire entendre avec sincérité comment je vois les choses il ne suffira pas et il ne suffit pas de dire aux gens mais pourquoi ils s'entendent pas il faut c'est comme c'est comme dans une mobilisation sociale dans laquelle on est je veux dire si on dit à Bernard Thibault mais putain mais mets-toi d'accord avec pas Bernard à Philippe maintenant Martinez mais putain mais mets-toi d'accord avec Laurent Berger qu'est-ce que vous attendez pour tomber d'accord ou mets-toi d'accord avec un tel ou un tel vous savez tous dans les boîtes que le camarade de la CGT l'a raconté construire une intersyndicale et des fois dans l'intersyndicale il y a des débats parfois vifs mais le temps mais le temps d'un combat s'il n'y a pas d'intersyndicale on diminue par moitié ses champs de victoire en politique c'est la même chose il faut qu'on arrive à construire de l'unité politique dans le peuple et pour ça il faut qu'elle se construise en bas qu'elle se construise à un moment donné en haut mais il faut que ça pousse en bas pour nous aider à la construire en haut voilà en toute franchise on ne va pas où j'en suis là dessus mais je répète tout ça je pense est possible et à portée de main si on amplifie le travail qu'on engage ce soir et qu'on engagera dans beaucoup d'autres endroits dans le pays